Alors, nous avons Jean-Louis Bourlange, ancien qui est bien, qui prend ses aises, ancien député européen. Bonsoir Jean-Louis Bourlange. Bonsoir Madame. Vous avez officiellement apporté votre soutien à Emmanuel Macron, c'est important de le préciser. Alors selon vous Jean-Louis Bourlange, si l'Europe est en crise, c'est parce qu'elle est dirigée par des eurosceptiques depuis 20 ans. Mais les 15 années qui viennent, qui nous attendent, seront des années européennes car tous les grands enjeux sont transnationaux. A côté de vous, l'on verra si elle est d'accord. Anne Boisselle, bonsoir. Vous êtes vice-présidente du mouvement Debout la France et vous êtes porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan, candidat que l'on a vu lors du débat mardi. Vous êtes également agricultrice, vous faites de la production laitière. C'est ça. Donc l'Europe vous intéresse évidemment. Et selon vous, les peuples n'ont plus envie de se laisser guider par les institutions européennes car ils se rendent compte que la belle idée de l'Europe est différente de l'Union européenne qu'ils subissent avec la hausse du chômage et l'anarchie migratoire. Et enfin Stéphane Simons, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondant à Paris du site du Spiegel Online. Et selon vous Stéphane Simons, la France et l'Allemagne sont les deux piliers de l'Union européenne déjà ébranlées par les crises. Et un Frexit serait une véritable catastrophe qui remettrait en cause toute la construction européenne. Alors, on a plein de questions d'internautes qui sont un peu convoissées et perplexes. L'intérêt pour l'Europe, une d'entre elles, le flou des candidats au sujet de l'Europe ne fait-il pas peur à Bruxelles mais également aux électeurs ? Alors, aux électeurs, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que les marchés économiques et les institutions européennes regardent notre élection avec crainte. Même plus que cela puisque les responsables ne parlent pas beaucoup. On entend très peu. Ils sont très prudents, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker ou le nouveau président du Parlement européen, Antonio Tajani. Alors, Jean-Louis Bourlange, est-ce qu'il n'ose pas intervenir à Antonio Tajani ? C'est paradoxal puisque nous avons à la fois sur 11 candidats, nous en avons une dizaine qui ont pris position contre les grands traités européens, soit Maastricht, soit le traité constitutionnel européen, donc un seul qui ne sait pas... Emmanuel M. Emmanuel M, que nous ne nommerons pas. Non, madame. Mais en même temps, nous avons 72% des Français qui ne veulent pas sortir de l'euro. Donc, on est dans une situation où on voit bien un mélange d'insatisfaction profonde des Français devant la façon dont l'Europe délivre, ne délivre pas un certain nombre de... ne répond pas à un certain nombre d'attentes. Et en même temps, l'idée confuse, mais qui selon moi va émerger, que en réalité, les problèmes ne peuvent se régler qu'au niveau européen. Vous voulez peut-être poser votre question très brièvement à Anne Boisselle pour qu'on ait une réponse ? Oui, Anne Boisselle, est-ce que si on n'entend pas les responsables des institutions européennes un peu plus souvent, ou un peu plus fréquemment, c'est parce qu'ils n'osent pas intervenir dans la souveraineté française ? Non, je pense que justement, si on les voit un petit peu trop, ça va faire réagir encore plus les peuples. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qui fait peur, c'est justement tous ces privilèges de ces gens non élus. Et c'est ce que le peuple, aujourd'hui, refuse. Donc, il y a eu un non à la Constitution européenne. Vous pensez que si M. Juncker intervenait, par exemple, dans la campagne, eh bien, aussitôt, les électeurs français s'éloigneraient de ce luxembourgeois pour voter, par exemple, pour votre candidat ? M. Juncker représente justement tout ce que les peuples ne veulent plus aujourd'hui. La belle idée de l'Europe, nous, c'est ce qui nous fait vivre, elle a été faite pour ça. C'est la paix, c'est la fraternité. Et aujourd'hui, on se rend compte que sur le terrain, ce n'est pas du tout ce qu'on vit. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, ils font profil bas. Alors, on va revenir précisément à ce que Jean-Louis Bourlange vient d'évoquer. Les dix candidats... Jean-Louis Bourlange qui fait tout et qui a même annoncé à vous le chiffre du jour. Jean-Louis Bourlange, sur onze candidats, dix, soit s'opposent à l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, soit par le passé, dans les votes référendaires, se sont opposés à l'Europe. Et même votre Emmanuel Macron, le 11e, votait pour chevènement à la présidentielle de 2002, qui n'était pas philo-européen. D'où ma question à vous, Stéphane Simons. Est-ce que l'on sait, en Europe, à quel point nous sommes, nous Français, dirigés par des gens qui n'aiment plus l'Union européenne ? Non, je ne crois pas du tout, parce que l'impression qu'on gagne quand même, c'est... Vu de l'Allemagne, c'est quand même... Le noyau de l'Europe, c'est le moteur franco-allemand. Et malgré les arrière-plans et les histoires que les politiques ont pu avoir dans le passé, une fois à l'Élysée, normalement, il y a eu toujours une coopération assez étroite. On n'a qu'à voir les débuts entre Sarkozy et Mme Merkel. Et encore plus avec Hollande, qui était quand même rentrée à l'Élysée en disant, on va tout réécrire. Et finalement, après une certaine période, bon, ça s'est arrangé. Donc là, je crois que les Allemands ont pris l'habitude de comprendre que ce que se disait dans les campagnes, une fois arrivée à l'Élysée, les gens mettaient de l'eau dans leur bain. Et là, ils prennent le débat au sérieux ? Je crois que le seul danger qu'on prend au sérieux, c'est le danger d'une candidature Mme Le Pen et sa présence à l'Élysée qui, à ce moment-là, pour l'Europe, sera une vraie catastrophe. Alors, Caroline, vous voulez nous dire ce qui se dit à travers la presse européenne, précisément sur cette campagne et sur cet euroscepticisme ? Oui, en dehors de l'Allemagne. Oui, en dehors de l'Allemagne, bien sûr. Stéphane Simons, on a envie de renverser la question. Comment les Européens jugent-ils notre campagne présidentielle ? Le Courrier international titre justement cette semaine une campagne digne d'une mauvaise série. Il reprend en fait là la phrase parue début mars du quotidien italien Correa della Sera qui a placé la campagne présidentielle entre un roman de Balzac, figurez-vous, et une série télévisée, un peu comédie humaine, un peu House of Cards. À vrai dire, du nord au sud et vice-versa, ce qui a marqué, c'est avant tout les affaires. Vu d'Espagne, elles ont pourri la campagne. Vu du Danemark, c'est l'incompréhension devant le train de vie de certains responsables politiques français. Et puis, il y a les Britanniques. Pour l'eddomadaire The Economist, l'élection présidentielle française pourrait relancer ou mettre à terre l'Union Européenne. Et le fait que l'ancien affrontement entre la gauche et la droite soit en passe d'être remplacé par un face-à-face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron est porteur de réelles menaces entre une France ouverte et une France forteresse. Les Britanniques, cela dit, qui figurent quand même au top 5 des États où les internautes sont les plus curieux sur notre présidentielle. Par exemple, ils ont adoré le débat de mardi soir. Un exemple de démocratie en action d'après le Guardian, même si c'était quand même très long. En tout cas, ce qui ressort de cette petite enquête, c'est que cette campagne, même si par certains égards elle est affligeante, elle passionne nos voisins. Est-ce le cas en Allemagne ? Oui, c'est le cas. Mais justement, avec le problème, c'est qu'on s'est davantage intéressé aux aspects de feuilleton. Et si vous avez évoqué les séries Balzac, moi je dirais que c'est plutôt vu comme du Dallas. – C'est un grand dessous. – C'est bien en dessous et mettons, c'est un B-movie pour être sûr. Alors c'est malheureux parce que, comme en France, on regrette quand même que les vrais sujets ont été beaucoup moins mentionnés, mais quand nous on a écrit, on nous demande surtout à suivre les affaires, comme on a dit. – D'accord. – Ceci dit, je suis d'accord avec ce que vous avez rapporté du Danemark. Je crois que finalement, ce sera une confrontation avec deux concepts du monde et de la politique. Donc vous avez d'un côté une ouverture vers le monde et de l'autre un repli sur la nationale. – Juste une question, Jean-Louis Bourlange. Vous pensez que le fait que Marine Le Pen puisse être élue, puisse être présidente et donc enclencher un Frexit, puisqu'il semblerait quand même que ce soit son vœu, est un risque pris au sérieux par les Européens ? – Je crois que c'est un risque pris au sérieux par les Européens. Je crois que c'est un risque excessivement pris au sérieux. Je pense que jamais Marine Le Pen n'a été aussi proche du pouvoir, mais je crois malgré tout qu'elle en est encore assez loin. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans cette confusion générale qui fait le spectacle et alimente la perplexité, en Europe comme en France, je crois qu'il faut quand même bien voir qu'il y a derrière ça des lignes de force. Il y en a deux à mon avis. Premièrement, à travers cette élection, et c'est vrai de ceux qui soutiennent Macron, c'est aussi vrai de ceux qui soutiennent Le Pen, il y a la protestation d'une génération, qui est la génération post-Baby Boomer, qui a été tenue à l'écart de toutes les responsabilités, qui a vraiment du mal à faire sa place dans la société, dans la politique, et qui presse contre la vieille société. C'est ce qu'on appelle le dégagisme. Et c'est une puissance extrêmement forte. Le phénomène Macron ne se serait pas expliqué autrement. Et à deuxième tendance ? Et deuxièmement, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, et la droite et la gauche sont fracturés en leur sein sur la question que vous posez, c'est-à-dire la question du rapport à l'Europe. Est-ce que nous devons nous replier sur des systèmes de souveraineté nationale, sur la verticale du pouvoir, sur le protectionnisme ? C'est un peu ce que pense, je crois, Nicolas Dupont-Aignan. Ou est-ce que nous devons jouer la carte de la solidarité européenne et de la construction face au nouveau Yalta Trump-Poutine, face à la menace civilisationnelle de l'islamisme radical ? Est-ce que nous ne devons pas construire des réponses solidaires ? Et ce qui est intéressant, c'est que la droite et la gauche se fracassent, et que donc il y a une cohérence émergente, mais pas encore totalement émergée, entre la droite modérée et la gauche modérée, et une relégation après l'échec de Hollande, qui est d'abord l'échec de l'incapacité d'avoir une gauche unie. Et à droite, comme l'a dit Juppé, les fractures se creusent entre les deux droites. Anne Boisset, vous vous ressentez comme quelqu'un qui défend une France fermée, traditionnelle, verticale, comme dit Bourlange, ou est-ce que c'est un autre rapport au monde que vous voulez construire ? Nous voulons revenir à ce qu'était le projet initial, c'est-à-dire l'Europe des nations. Je reviendrai juste sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la vision que les pays européens ont sur le spectacle, sur les affaires en fait. et donc ce débat qui a été très apprécié, parce que j'espère qu'ils ont apprécié, parce qu'il n'y en aura qu'un, si j'ai bien compris. Et ce problème de la démocratie, oui mais c'est important. Donc il n'y a pas deux choix, il n'y a pas de la démocratie. Une autre Europe, c'est-à-dire une Europe à la carte, une Europe de projet, il en ressort quoi de cette Europe-là ? Il n'y a pas de grands projets qui sont venus. Nous ce que nous voulons, c'est par contre, Mais c'est quoi une Europe à la carte ? Eh bien travailler sur la lutte contre le cancer, comment sortir du pétrole. Vous voyez, voilà, c'est des projets à la carte. Non, non, c'est de finir justement avec ces gens qui sont non-élus et qui nous imposent, qui sont complètement hors-sol et qui nous imposent. Non-élus, ce sont nos chefs d'État, le gouvernement, ils sont élus. On n'a pas besoin de fermer nos frontières pour cela. On a compris que vous ne parliez pas de la même chose. Pour Bourlange, le pouvoir de Bruxelles est un mythe. Pour Mme Boissel, c'est François Asselineau qui est celui qui pousse jusqu'au maximum la logique de la sortie de l'Union Européenne. On l'écoute ? Et non seulement on l'écoute, mais Thibault Noll se le porte très dur. Merci Thibault Noll. Vous mettez ma robe et vous continuez à animer le débat, Claude. Elle me va magnifiquement. Allez, allez. Stéphane Simon, sérieusement. Il y a un candidat, Jean-Luc Mélenchon par exemple, qui dit mais avant de sortir de l'Europe et de l'euro, j'irai négocier un traité parce que je suis la France. À un moment donné, si les Français votent pour une présidente eurosceptique, est-ce que votre pays, l'Allemagne, ne sera pas prêt à changer des choses, notamment le statut de la Banque Européenne, pour nous garder ? Je pense que oui. Mais le problème, c'est qu'un traité nouveau, il faudrait qu'il soit porté par tous les 27 ou 26. Donc, c'est à ce moment, à l'un moment où on parle. Mais là, pardonnez-moi, vous répondez en argusie juridique. Si la France, pays fondateur de l'Europe, exprime son envie de changer réellement les choses, ce que l'ont fait Sarkozy, ni Hollande, changer les traités, revenir sur le traité... Les traités, on ne pourrait pas les changer, mais on peut changer la façon de travailler ensemble. Et je crois que ça fait partie où là, effectivement, il peut y avoir un rapprochement avec un futur président français et un chancelier, voire une chancelière à Berlin. Certainement. Donc, il faut commencer avec le moteur franco-allemand et après, on va élargir avec peut-être une géométrie variable en dépendant des projets. L'orophobie, cet euroscepticisme que vous incarnez, parce que vous êtes porte-parole de ce mouvement, du mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, s'ancre sur quoi ? Sur la question des frontières avec la mobilité, la possibilité accordée aux migrants de passer, de venir, de s'installer, des questions agricoles. Quelles questions exactement sont fondatrices ? Cette Union européenne, elle ne fonctionne pas. Donc, on reparle du traité alternatif. Et c'est ça. C'est soit on a une Union européenne qui fonctionne, soit on en sort. Tout à fait. Et c'est à nos partenaires, justement. Il faut fédérer les peuples. Aujourd'hui, les peuples ne sont pas fédérés. On peut brandir le drapeau... Mais quel est le premier sujet ? Oui, quel est le premier sujet ? C'est les migrants, c'est l'euro, c'est les frontières, c'est l'agriculture, c'est les normes financières. L'accord de Schengen, c'est retrouver... Vous en voulez plus ou moins ? On veut le dénoncer, les accords de Schengen. Non, mais dénoncer, c'est bien. Vous en voulez plus ou moins ? Plus de contrôle à la frontière de l'Europe ou moins de contrôle ? Il faut contrôler nos frontières, voilà, pour justement éviter cette anarchie migratoire. Et nous sommes contre le TAFTA. Et donc, c'est récupérer notre souveraineté. C'est contrôler qui rentre et qui sort. C'est contrôler tous les produits qui rentrent et qui sort. C'est faire face à la concurrence déloyale. Parce qu'aujourd'hui, c'est inalimentable. L'Europe est la source de tous les maux. Donc, de votre point de vue, l'Europe est la source de tous les maux. C'est la base. C'est la base ou c'est la source de tous les maux ? C'est une démarche protectionniste qui est très compréhensible et qui est un choix fondamental. Non, mais qui est un choix... Comme disait Tobin, l'inventeur de la taxe, je ne suis pas pour les gens qui soutiennent ma taxe parce que ce sont des protectionnistes. Moi, je suis un économiste. Et c'est le problème de cet euro qui ne fonctionne pas. Il faut se remettre en question. Aujourd'hui, on a des gens qui ne se remettent pas. l'euro parce que justement la seule institution véritablement fédérale qui est du pouvoir, parce que je maintiens que depuis le traité de Nice, il n'y a plus de pouvoir communautaire réel. La commission a explosé. Ce sont les conseils européens, c'est-à-dire les gouvernements que nous avons élus et qui ne s'entendent pas, qui le dirigent. J'ai tiné le vote du référendum. Pas du tout. Jean-Louis Bourlange. La seule institution qui existe, c'est la Banque Centrale Européenne. Elle fait son travail. Elle est beaucoup moins critiquée à juste titre que les autres institutions parce qu'on voit ce qu'elle produit. Elle a évité l'éclatement de la zone. Elle a permis de relancer en grande partie la consommation. Et là, on voit ce que c'est qu'une institution européenne qui a du pouvoir. On aimerait que Claude nous fasse écouter quelqu'un qui considère que tout mettre sur le dos de l'Europe relève de l'illusion d'optique. Nathalie Arthaud, la candidate de l'Eut Ouvrière, qui, si elle veut abolir le capitalisme, ne donne pas dans le discours eurosceptique ou europhobe. Écoutons-là, c'est lors du grand débat. C'était très bien. Ce n'est pas l'Europe qui pousse les grands groupes à écraser les petites entreprises qu'ils étranglent. Non, ça c'est un choix politique pour effectivement faire plus de profits, avoir plus de dividendes à verser aux grands actionnaires. C'est ça la réalité. Alors moi, quand j'entends Mme Le Pen, c'est quand même, vous avez la primeur de ce point de vue-là, la spécialiste, effectivement. M. Asselineau a expliqué que c'est l'Europe qui est la source de tous les ronds. Eh bien, je dis que c'est tromper les travailleurs. Point de vue intéressant. C'est tromper les travailleurs, Stéphane Simons, ce que dit Nathalie Arto. Question de votre point de vue d'étrangers qui nous observent, du point de vue d'étrangers qui nous observent décidément. Pourquoi sommes-nous, nous les Français, peuple fondateur de l'Europe, devenus ceux qui accueillent le plus facilement le discours qui fait de l'Europe le seul responsable de nos malheurs ? Je crois que ce n'est pas une exception française. Quand vous regardez les sondages d'Eurostat, il y a toujours eu un rassentiment vers cette abstraction européenne. Mais on est les pires. On a 38% d'avis positifs alors que c'est 51% la moyenne des autres pays européens. Donc on est les plus... Les plus... Ennuyés. Sceptiques. À la veille du Brexit, les Britanniques est malheureux dans l'Europe que nous l'aimons aujourd'hui. Je crois qu'il y a un malaise qui s'exprime à travers le phénomène européen. Et comme on est en campagne présidentielle, c'est exploité à fond par tous les candidats qui se disent... Mais la concurrence déloyale, elle existe ? Vous ne pouvez pas dire... On prend Bruxelles pour être à la base de tous les maux. Et je crois que ça sert à un réflexe parce que les gens sont mal contents. Et puis, au lieu de faire les réformes nécessaires au sein de la France, alors en transport et en messieurs... Ah, on projette vers l'extérieur. On projette sud. Peut-être que la concurrence déloyale, c'est... Oui, elle existe. Oui, j'en ai parlé. La politique agricole commune qui a été faite pour les paysans... Il me semble qu'elle existe pour les Allemands comme pour nous, donc elle n'est pas déloyale. La base du traité, c'est de lutter contre la concurrence non faussée et d'établir effectivement des règles de droit qui s'appliquent à tous. Nous, nous en sortons plus mal. Le problème profond, c'est que les Français... La directive des travailleurs détachés, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Il va falloir conclure. Pourquoi ? Elle ne marche pas. On en avait parlé ici. Pourquoi ? Pour une raison simple que vous ne pouvez nier, c'est que nous avons des charges sociales en France qui sont... Et pourquoi vous ne les supprimez pas ? Pourquoi je ne supprime pas les charges sociales ? C'est ça la vraie question. Vous croyez qu'on sera compétitifs en maintenant un système... Toute la droite, tous les libéraux disent ça... Emmanuel Macron maintient cette directive. Oui, moi aussi. Je dis simplement qu'il faut diminuer les cotisations sociales. C'est ça le problème. Merci à vous trois.